C'est la journée 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 Sous-leur, esprit de Dieu, continue, oh Dieu, là-haut, dans la cité sainte. Sous-leur, esprit de Dieu, chante ton simple esprit, consolaire. Consolaire, consolaire, sainte esprit, révélateur, une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Sous-leur, esprit de Dieu, chante ton sainte esprit, consolaire. Sous-leur, esprit de Dieu, chante ton sainte esprit, révélateur, une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Sous-leur, esprit de Dieu, souffle, esprit de Dieu, souffle, esprit de Dieu. Sous-leur, esprit de Dieu, souffle, esprit de Dieu. Sous-leur, esprit de Dieu, souffle, esprit de Dieu, souffle, esprit de Dieu, souffle, esprit de Dieu. Nous voulons voir Jésus Nous voulons, nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons, nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir, nous voulons voir Nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir, nous voulons voir Nous voulons voir Jésus élevé Pas à pas allant de l'avant Peu à peu gagnant du terrain La prière est notre puissance Les murailles s'écroulent à terre Nous voulons, nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé Pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnant du terrain La prière est notre puissance Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre Nous voulons, nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel C'est le vrai Jésus C'est le vrai Jésus C'est le vrai Jésus Il est vivant Il est vivant Et il règne avec soi Il est vivant Il est vivant Il est vivant Venez le célébrer Venez le célébrer La résurrection La résurrection La résurrection Tu cagnes C'est le vrai Jésus J'suis C'est le vrai Jésus Celebrai, Jésus, celebrai Resuscit…… Résuscitou Et est vite Paraté Résuscitou Résuscitou Se a celebrar 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 Résuscitou Résuscitou Se a celebrar Alléluia Alléluia Nous voulons voir Jésus dans ce pays De Luxembourg Nous voulons voir Jésus dans nos familles Nous voulons voir Jésus dans nos vies Alléluia C'est le seul Je chante comme David Je chante Je chante Je chante Comme David Quand l'esprit de Dieu Habit en moi Je danse comme David Quand l'esprit de Dieu Habit en moi Je danse comme David Je danse 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 comme David Quand l'esprit de Dieu Habit en moi Je danse 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia Sous-titrage ST' 501 Gira Amém 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amém Sous-titrage ST' 501 Amém 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 Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien comme Jésus. Louva, 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 Lou Alléluia, Alléluia, Amen, les femmes, vous êtes contentes, vous êtes là, Amen, vous criez pour Jésus, Jésus sait pourquoi il t'avait fait la femme, Amen, Jésus sait pourquoi tu es là aujourd'hui, Amen, quand on voit beaucoup de gens, ils ont fait des accidents, beaucoup de gens sont morts, mais Dieu il même nous a donné la force, nous a donné le souffle de vie d'être là cet après-midi, Amen, c'est pour cela, ne soyez pas timide, ne regarde pas ta voisine, ne regarde pas ton mari qui est à côté, regarde Jésus qui est devant toi, Amen, Alléluia, nous continuons. Parle-moi, 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 oh Seigneur, parle-moi. Parle-moi, 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 oh Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, oh Seigneur, parle-moi, 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 s'il te plaît, oh Seigneur. Les femmes ont choisi le sujet suivant, femmes de distinction. Alléluia. Je trouve que c'est un bon sujet. On parle ici de femmes de distinction, mais ça s'adresse à tout le monde. Les hommes, ne soyez pas jaloux. Si je dis femmes de distinction, voyez aussi hommes de distinction. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais donner la définition de femmes de distinction pour qu'on comprenne bien. J'ai interrogé le nouveau dictionnaire Robert. J'ai d'abord demandé qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et voilà ce qu'il m'a dit. C'est un être appartenant au sexe, capable de concevoir les enfants à partir d'un ovule fécondé du sexe féminin. C'est la femelle de l'espèce humaine. Je tiens à préciser pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Voilà une femme. Alléluia. Et distinction. Le dictionnaire m'a dit que c'est l'action de distinguer, de reconnaître pour différent. C'est la démarcation, la séparation. C'est le fait d'être distinct, d'être séparé. Je me répète parce que j'ai tout écrit pour que l'on puisse avoir le maximum d'informations. Ce qui établit la différence. La supériorité qui place quelqu'un au-dessus du commun. Marque d'estime. Honneur qui récompense le mérite. La décoration, la dignité. Élégance, délicatesse et réserve dans la tenue et les manières. C'est de la classe, le raffinement. Et selon Proust, je ne sais pas qui il est, vous qui avez fait la littérature, peut-être que vous pourrez m'éclairer. Il a dit que la distinction est absolument indépendante du rang social. Alléluia. Et une paysanne peut être véritablement de distinction. Ça n'a rien à voir avec le rang social. Et le contraire, c'est la vulgarité. Donc, les femmes ont choisi de traiter ce sujet-là. Femmes de distinction. Femmes de démarcation. Femmes de supériorité. Tu la distingues. Une femme hors de commun. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons atteindre ici, en tant que femmes. Bien sûr, les hommes. Hommes de distinction aussi. Ce n'est pas un homme vulgaire. Ce n'est pas un homme comme les autres hommes. C'est un homme qui est différent. Alléluia. Et j'ai interrogé aussi la Bible. Et la Bible me dit, si vous voulez, c'est dans 1 Jean 5, 4. Voilà, ce que la Bible m'a dit. Une femme de distinction, c'est tout simplement une chrétienne. Alléluia. C'est une chrétienne. Et un chrétien, c'est être chrétien, c'est être victorieux. Nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Nous avons fait la confession de foi. Nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons accepté son sacrifice. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, à partir de ce jour, nous sommes devenus des chrétiens. Mais, c'est un état. C'est être victorieux en permanence. Il y a la notion de permanence. Ce n'est pas seulement notre conversion. Et puis après, on relâche. La femme de distinction, c'est une femme qui a une foi constante tout au long de sa vie. Alléluia. La femme de distinction a une vie de consécration permanente et totale à Jésus. C'est Jésus, le point central. Sa foi porte sur la personne de Jésus et en particulier sur le fait qu'il est celui que Dieu a envoyé pour sauver du péché. Donc, c'est celle qui croit que Jésus est son sauveur. Nous, nous pouvons être sauvés par quoi que ce soit, par qui que ce soit, sinon par Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et c'est le sang de Jésus qui lave le péché, qui ôte le péché. Si nous péchons, rien, rien ne peut ôter ce péché devant Dieu, si ce n'est le sang de Jésus. Alléluia. Donc, la femme de distinction, l'homme de distinction, c'est un chrétien victorieux. Donc, je vais laisser tomber femme de distinction pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Je vais dire tout simplement un chrétien victorieux. On se comprend? Voilà. Un Jean 5, 4 nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, nous qui sommes des chrétiens victorieux, nous triomphons du monde. Triompher veut dire conquérir, avoir la suprématie, avoir la supériorité, avoir la puissance conquérante. Une supériorité qui conduit à un succès écrasant. Alléluia. Donc, un chrétien victorieux triomphe du monde. Et Jésus l'a dit que lui-même, il a vaincu le monde. Il a triomphé du monde. Vous pouvez trouver la référence dans Jean 16, 33. Et comme le chrétien, le vrai chrétien, le chrétien victorieux est en union avec le Seigneur Jésus, alors le chrétien, il part aussi à la victoire de Jésus. Ça va ensemble. La victoire, c'est à nous. Et il y a des promesses liées justement à la victoire. Si nous lisons dans l'Apocalypse, je me suis basée là-bas. Ça, c'est pas le point de l'ex... Enfin, c'est pas le texte. Mais pour expliquer la vie victorieuse, pour expliquer le sens de chrétien. Je me suis basée sur l'Apocalypse pour voir les promesses liées à la victoire. Je vais seulement les citer. Souffrez que ce soit long, mais c'est très important. Première promesse liée à une personne qui vit en permanence dans la victoire. Jusqu'à la fin de sa vie. Voilà les promesses. Dans l'Apocalypse, quand vous lisez, chaque fois il a dit « Celui qui vaincra à celui qui vaincra à celui qui vaincra à celui qui vaincra ». Et si vous... On va quand même lire au départ pour que vous voyez que ça vient vraiment de la parole de Dieu. Apocalypse 2.7 Apocalypse 2.7 Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc la première promesse pour un véritable chrétien, pour une véritable, pour une femme de distinction, c'est quoi ? C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Il est écrit que l'arbre de vie se trouve au paradis et cet arbre va produire chaque mois des fruits. Chaque mois, il y a des fruits. Ça veut dire la vie éternelle. C'est l'arbre de vie, l'arbre qui donne. Donc ceux qui consomment ces fruits-là ont la vie éternelle. Et ils ont dit que les feuilles de cet arbre-là servent à la guérison. Ça veut dire qu'on a la vie éternelle, mais il y a la continuité. Ces feuilles-là qui soignent, ça veut dire qu'on conserve la vie. C'est ce qui fait que c'est éternel. Et cet arbre-là produit chaque fois, chaque fois. Ça représente la vie éternelle. Deuxième promesse. Le chrétien authentique, c'est celui qui ne connaîtra pas la seconde mort. C'est-à-dire la mort spirituelle et éternelle. C'est contenu dans l'Apocalypse 2.11. Troisième promesse. Le chrétien authentique a accès au pain spirituel, inaccessible aux non-croyants. La manne cachée, il est écrit au verset 17. La manne cachée, c'est Jésus. Nous avons accès à Jésus. Alléluia. Il a dit de manger son corps pour avoir la vie, n'est-ce pas? Nous avons accès à la vie par Jésus-Christ. La quatrième promesse, on a un biais d'entrée au ciel, au verset 17. C'est-à-dire qu'il est écrit là que Dieu donnera un caillou blanc à la personne. En ce temps, Jean a utilisé l'expression pour que les gens comprennent. À l'époque, là, les champions, pour avoir accès, pour avoir comme un sésame d'accès à la fête, à la salle de fête, ils devaient présenter un caillou blanc. C'est comme aujourd'hui, on appelle quoi? Un billet d'entrée ou bien un visa d'entrée. Le visa d'entrée au ciel est garanti aux chrétiens victorieux. Alléluia. Cinquième promesse. Un laisser-passer pour la gloire éternelle, verset 17. Il est dit qu'il va nous donner un nom nouveau, c'est-à-dire un message personnel qui servira de laisser-passer. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié au nom. Avant, on donnait les noms pour signifier le caractère de la personne. Ce n'est pas comme maintenant, on donne des noms au hasard. On entend, on copie le nom de l'enfant de la voisine. Non, 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 avant, ce n'était pas comme ça. Pour que les gens de l'époque comprennent, Jean a dit, il donnera un nom nouveau. Le Seigneur donnera un nom nouveau. C'est-à-dire, quand tu vas arriver, il y aura un message personnel pour toi. Qui va dire qui tu es. Et c'est un laisser-passer pour toi, pour la gloire éternelle. Je ne sais pas qui a déjà connu la gloire. Mais à la télé, on peut voir, quand il y a un match de football, l'équipe gaillante, là, connaît bien la gloire. Ils se permettent toutes sortes de folies. Ils peuvent courir, faire des pirouettes, faire toutes sortes de choses. C'est dû à la gloire. Mais ceux qui sont vaincus, ils ont la honte. Il y en a qui pleurent même, qui n'arrivent pas à être consolés. Mais nous, nous allons avoir accès à la gloire. La gloire éternelle. Alléluia. C'était quelleième? Sixième promesse. Il y a la promesse de recevoir une autorité sur les nations. Verset 26. Une autorité sur les nations. Quand le Seigneur viendra, on va régner avec lui. Alléluia. Septième. J'ai oublié de donner les références. La promesse. Le laisser passer pour la gloire éternelle, c'est toujours au verset 17. De l'Apocalypse 2. Et la promesse pour recevoir une autorité, c'est au verset 26. Septième promesse. On a notre nom écrit dans le livre de vie. Tout le monde sait qu'il y a un livre. Un livre de vie. Réservé à tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Si tu es un chrétien. Tu demeures un chrétien. Tu demeures un chrétien authentique. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et il est dit au chapitre 3, verset 5. Que Dieu n'effacera pas ton nom du livre de vie. C'est pas comme les hommes, quand ils se fâchent, ils disent oui. Je vais effacer ton nom et puis tu vas voir. Non. Ton nom, il est écrit pour de bon. Si tu es vraiment authentique. Huitième promesse. Au verset 12 du chapitre 3. Dieu va faire du chrétien authentique une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne qui ne bouge pas. C'est comme une montagne. La montagne reste sur place. Donc ça veut dire que la personne sera en présence de Dieu. Sera dans la présence de Dieu. Et toujours au verset 12. La personne recevra une marque de son appartenance à Dieu. Voilà les promesses faites aux chrétiens authentiques. Neuvième promesse. La citoyenneté éternelle du royaume de Dieu. On devient des citoyens de Dieu. Et pour terminer, on partage l'autorité et le privilège dont jouit Jésus. C'est toujours, c'est au verset 21 du chapitre 3. Voilà. Une femme de distinction ou bien un chrétien authentique. Voilà les promesses que Dieu fait à chacun de nous. Et être authentique, c'est vraiment demeurer. Demeurer dans le Seigneur. C'est une notion de permanence. Alors, comme nous sommes en marche, justement, pour saisir toutes ces promesses, la totalité de ces promesses, nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit. Et dès le moment où nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il y a une guerre qui se déclare. Parce que Satan sait, Satan se lève pour justement empêcher aux chrétiens authentiques d'accéder à toutes ces promesses-là. Il y a la guerre. Donc, la femme, la femme de distinction va se trouver au cœur d'un combat spirituel. Alléluia. Parce que Satan veut l'empêcher de jouir de toutes ces promesses-là. Et il vient avec des ruses, toutes sortes de ruses, pour empêcher justement le chrétien authentique. Il vient avec des voix détournées. Il vient avec la fourberie et la tromperie pour justement dévier le chrétien authentique de sa destinée. Alléluia. Maintenant, nous allons lire le passage qui va nous conduire vers le thème que je vais vous annoncer après. Nous allons lire dans Ephésiens 6, versets 11 à 17. Alléluia. Amen. Comme il y a la guerre, nous allons nous porter sur Ephésiens 6, verset 11 à 18. Et je vais commencer au verset 10 pour faciliter les choses. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Ce culte est traduit en portugais pour les internautes qui nous suivent. Parce que les femmes ont décidé avec l'accord du pasteur de faire un seul culte. Il n'y aura pas le culte à 14h30. Donc on fait d'un seul trait, on jumelle les deux cultes. Et à la cabine technique, ils traduisent directement en portugais. Je ne sais pas si je ne suis pas rapide. Est-ce que ça va vous arriver à suivre ? Maintenant, nous allons revenir à notre sujet. La femme des distinctions. Et le thème que j'ai sorti de ce passage, c'est le secret de la femme des distinctions. Ou le secret de la femme exceptionnelle. La femme qui fait la différence. Ou le secret du chrétien authentique, si vous voulez. Voilà. Bien aimé, vous savez que la femme des distinctions, elle a comme une colle qui la colle au Seigneur Jésus. Elle a comme une colle qui la colle à son mari et à ses enfants. Et comme j'ai dit, le diable se met sur son chemin pour l'empêcher justement. Enfin, il veut décoller, il veut enlever cette colle-là. Alléluia. Et l'empêcher d'être collé à Jésus-Christ. La femme des distinctions, celle qui est mariée, qui est collée à son mari ou à ses enfants. Le diable vient avec toutes sortes de ruses pour décoller ce lien-là. Et à travers ce passage que nous avons lu, nous allons voir. Le secret, justement, d'une femme des distinctions. Qu'est-ce qui fait que la femme des distinctions, elle reste femme des distinctions ? Qu'est-ce qui fait qu'elle reste ferme ? Ferme dans le salut. Qu'est-ce qui fait que le chrétien authentique reste ferme ? Selon les conseils de l'apôtre Paul. Parce que toute femme ici, tout chrétien à El Shaddai, ici, doit savoir comment faire pour rester ferme. Parce qu'il y a vraiment le combat. Depuis la chute au jardin d'Éden, il y a le combat. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce n'est pas nous seuls, c'est tout le monde, c'est les chrétiens du monde entier. Et nous allons voir le premier point. Le premier point. Le secret pour être une femme des distinctions. Le secret pour être un chrétien authentique, c'est revêtir la vérité pour ceinture. Au verset 14 Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Là, l'apôtre Paul a utilisé un soldat, un guerrier, pour expliquer son idée, sa pensée, pour que les chrétiens puissent comprendre la notion de combat qu'il y a. Et à cette époque-là, dans ce texte-là, il s'agit de combat corps à corps. Nous sommes en guerre avec le diable. Et pour que l'on puisse bien comprendre, il a parlé de revêtir de l'armure du soldat, l'armure d'un guerrier. Et là, il commence par la ceinture. À cette époque, la ceinture était utilisée parce que les guerriers, ils avaient comme des robes, c'était des tenues amples. Alors si tu veux faire un corps à corps avec une tenue ample comme ça, ce n'est pas possible. Il faut obligatoirement une ceinture pour vraiment être à même de lutter. Et la ceinture, je ne sais pas comment on faisait, mais on attrapait tout pour relier avec la ceinture et avoir tous les mouvements. Par exemple, moi, je ne pourrais pas faire un combat corps à corps avec ça. Il doit falloir que je prenne mes dispositions d'abord. Alléluia! Voilà. Et il nous appelle à porter aussi une ceinture. Et la ceinture ici, c'est la vérité. La vérité pour ceinture. Nous sommes dans un contexte de combat. Nous avons vu que le chrétien authentique, il marche avec le Seigneur Jésus. Il place sa foi en la personne du Seigneur Jésus. Et il y a des promesses liées justement à cette union-là. Et le diable vient pour empêcher. Et la ceinture ici veut parler de la sincérité. Si tu dis que tu es avec le Seigneur Jésus, il faut que tu utilises la vérité pour te ranger du côté du Seigneur. Et dire, moi, là où je suis là, je fais la guerre à Satan. On est en train de faire le combat. Donc, la vérité vraie, c'est que je me range du côté du Seigneur Jésus. Il ne faut pas être hypocrite, dire, oui, je suis du côté du Seigneur Jésus. Et puis, tu marches, l'ennemi est devenu comme ton copain. Non, tu te trompes toi-même. La vérité ici, c'est que tu combats vraiment le diable. C'est ça, la vérité qui va t'aider à attacher tout ce qui t'empêche de lutter contre le diable. Tout ce qui vient t'empêcher, le fardeau, le péché, tout ce qui vient t'empêcher d'être vraiment à même de lutter contre le diable, tu vas attacher ça à la ceinture, là. Parce que tu as pris la ferme décision d'être dans le camp de Dieu et de lutter contre le diable. Alléluia. C'est un engagement sincère de se battre contre l'ennemi. Sans hypocrisie jusqu'à la victoire. Un engagement sincère à se battre dans la maîtrise de soi jusqu'à la victoire. Un engagement sincère de se battre avec dévouement jusqu'à la victoire. Tout ce qui gêne doit être mis de côté. Si vous lisez dans Hébreu 12, 1, vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Bien-aimé, pas de copinage avec le péché. Il faut enlever le péché parce que le péché va t'empêcher d'être sincère. Alléluia. J'ai parlé des fardeaux tantôt. Et si nous lisons aussi dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il est écrit Bien-aimé, n'aimez pas le monde. Aimez Dieu. N'aimez pas le monde. Le monde là, ce n'est pas le monde matériel, le monde physique, géographique. On est au Luxembourg, après on peut être au Burkina ou bien en France. Ce n'est pas de ce monde là. Le monde, c'est le système, le système spirituel, mauvais et invisible dominé par Satan. Avec toutes sortes de faux raisonnements, toutes sortes de ruses, d'hypocrisies. Satan vient, vous voyez à l'époque là quand il y avait le corps à corps, les lutteurs utilisaient la ruse, la fourberie. Pour tromper l'autre et puis le terrasser. Le diable aussi vient avec des ruses comme ça. Il vient avec des faux raisonnements, des fausses religions. Il vient avec des forteresses. Il vient avec toutes sortes de ruses, toutes sortes de péchés. Pour empêcher justement le chrétien d'avoir la victoire. Il faut attacher tout ça là par la ceinture de la vérité. Alléluia. Quand tu t'engages avec Dieu, c'est pour toute la vie. Quand tu t'engages aussi à servir dans l'église, il faut rester ferme. Quand tu t'engages envers ton mari, il faut rester ferme. Tu t'engages envers ta femme, il faut rester ferme. Tu t'engages aussi avec tes enfants, il faut rester ferme. Parce que le diable va venir avec toutes sortes de ruses pour vous séparer, pour t'empêcher de rester fidèle à Dieu. Mais utilise la vérité. Dis, moi je suis du côté de Dieu. La vérité vraie c'est que je suis du côté de Dieu. Je reste ferme jusqu'au bout. Alléluia. Nous allons passer au deuxième secret. Le deuxième secret du chrétien authentique, c'est de revêtir la cuirasse de la justice. Au verset 14, nous allons lire. Verset 14. Revêter la cuirasse de la justice. Paul a utilisé encore l'armure du soldat pour que l'on puisse comprendre la cuirasse. C'est comme un gilet pare-balles. À cette époque-là, c'était fait avec des sabots ou bien des cornes d'animaux couverts. Je ne sais pas comment ils arrivent à couvrir ça. Et le soldat porte, ça protège les organes vitaux. Le foie, le cœur, les poumons. Voilà. Et c'est ce que les soldats portaient. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous devons nous protéger avec notre gilet pare-balles. C'est la justice. La justice ou la sainteté de Dieu. La justice, elle vient de Dieu. Dieu a fait de nous des personnes juste parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Il nous a lavés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus fait que nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes revêtus de cette justice-là. Et cette justice nous protège justement contre Satan et toutes ses œuvres. C'est pour cela, en tant que chrétiens authentiques, nous devons rester dans la justice parce que la justice protège. Alléluia. La justice, c'est une protection si nous marchons dans l'obéissance à Jésus et nous restons fidèles à Jésus. Le péché, le péché ouvre une porte pour nous pour que le diable puisse nous atteindre. Lorsque nous péchons, nous ne sommes plus, nous n'avons plus justement cette justice à nous. Lorsque nous demeurons dans le péché, nous ne sommes plus protégés justement par la cuirasse de la justice. C'est pour cela, il ne faut pas céder au mensonge du diable et perdre notre distinction, notre authenticité en tant que chrétien. Il faut éviter de vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est différent de tomber. Quelqu'un peut tomber et puis se rélever. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui décide de vivre dans le péché. Il sait, mais il vit dedans. Certaines personnes vivent dans le péché parce qu'elles sont faibles. Elles ont besoin d'être fortifiées par le Seigneur, d'avoir la victoire sur le péché. Vous savez, le manque de pardon, le manque de pardon fait une brèche pour que l'ennemi puisse t'atteindre. C'est très important de pardonner. Et on a parfois difficile de pardonner les gens de notre maison, papa, maman et puis les enfants. Dans ce cercle-là, c'est vraiment difficile. On a difficile à pardonner la même faute qui est commise dans la famille que la faute commise à l'extérieur. Mais le Seigneur nous appelle à pardonner. Alléluia pour ne pas donner une brèche à l'ennemi. Le découragement. Le découragement, ça aussi c'est une porte d'entrée. Pour que la flèche de l'ennemi puisse nous atteindre. Et nous pouvons lire dans Psaume 34, verset 1. Psaume 34, verset 1. Si vous pouvez projeter, ça va m'aider. Psaume 34, verset 1. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Amibelec et qu'il s'en alla chassé par lui, il dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alléluia. Ça, c'est un remède contre le découragement. Parce que le découragement est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour nous abattre. Quand on tombe dans ce piège-là, c'est difficile de se remettre debout. Et voilà le remède contre le découragement. Il faut bénir le Seigneur en tout temps. Je pense que c'est le dimanche passé, ou bien c'est le vendredi en 8, que le pasteur Jules nous a justement parlé de bénir le Seigneur. Il a dit de bénir le Seigneur en tout temps. Et David avait des raisons d'être vraiment déprimé, de murmurer contre le Seigneur. Mais il a eu cette attitude-là. Il a ordonné à son âme de bénir l'Éternel pour cela. Quand nous bénissons le Seigneur, quand nous avons la louange, cela nous empêche vraiment de tomber dans le panneau de découragement, des critiques. Nous devons cultiver justement cet état d'esprit et ordonner à notre âme, qui est même dans l'abattement, qui est dans les pleurs. Quand nous nous connaissons de l'injustice, quand nous connaissons quelque chose qui nous blesse, nous devons nous ressaisir tout de suite et bénir l'Éternel. C'est un bon remède. La colère, la colère aussi ouvre une brèche. Quand nous sommes en colère et que nous demeurons dans la colère, nous ne sommes plus protégés par la cuirasse de justice. Et nous savons que la colère fait des ravages dans cette société-là. La colère entraîne des maladies. La colère, elle blesse d'abord les autres personnes. Quand tu te mets en colère, tu es capable de débiter des mots qui peuvent même envoyer quelqu'un à la tombe. Tu entends des mots comme ça, tu vas, tu démarres ta voiture, tu ne vois même pas le feu rouge. Tu traverses et puis on te cogne. Parce que quelqu'un a débité des paroles méchantes sous l'effet de la colère. La colère, c'est quelque chose de grave. Tu blesses les autres, tu te blesses toi-même. Et la colère, à force d'être en colère, tu peux attraper des maladies. Maladies cardiaques. Et nous savons que la crise cardiaque tue aussi. Il y a des gens qui tombent comme ça, par crise cardiaque. Ça, c'est l'effet de la colère. Il y en a qui ont l'hypertension. L'hypertension, on soigne, on soigne, on soigne, on soigne. Maladies chroniques. La source là, c'est seulement la colère. Et le manque de pardon. Vous savez, on a la capacité de maîtriser la colère. Dieu nous a donné la capacité normale, même si on n'est pas chrétien. Je donne un exemple. Athiane Avian. Voilà, toi tu es mon mari. On a fait la bagarre. On a fait la bagarre. Ça chauffe, ça chauffe. Et puis la voix monte, la voix monte. Denise, tu viens. Tu sonnes. Drink, drink. Et puis on était en train de se bagner. Ah, Denise, ça va ? Eh, comment ça va monter ? Eh, viens, ça va ? Ah, tu vois. Et puis ça va. Vous voyez, on était en colère, mon mari et moi. Mais, le visiteur, il est venu. Et c'est fini. La colère est partie. On a commencé à rigoler, à se saluer. Viens, viens. Ah, tu veux boire quelque chose ? On va regarder un DVD. On va commencer à chanter et tout. Et voilà, tu vois, on a été faire des courses et tout. Tout est parti. Vous pouvez vous asseoir. On est capable de maîtriser la colère. Par une personne externe. Donc, si tu es en colère contre ton mari, tu peux te maîtriser. Et ça va s'arrêter là. En colère contre tes enfants, surtout contre les enfants. Faites attention. On a parlé de ça hier. Voilà. Il y a une autre brèche aussi, le gaspillage. J'ai introduit ça parce que je ne sais pas si on va me lapider ou pas, mais le gaspillage, ce n'est pas bien. Quand Jésus a nourri les milliers de personnes, il restait du pain. Il restait du pain. Il a dit, allez, jetez. Comme ça, demain, je vais multiplier encore les pains. Non, il a fait ramasser. Il y avait douze paniers. Il a donné aux douze disciples. On doit apprendre à nos enfants à ne pas gaspiller. Le gaspillage, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Et Dieu n'approuve pas ça. Gaspiller, ce n'est pas une bonne chose. Il faut apprendre à ne pas gaspiller. Bon, je laisse tomber ça. La cupidité. La cupidité, c'est une porte aussi qui fait que nous ne sommes plus protégés par la cuirasse de la justice. Même dans l'église, il y a des gens cupides. Ne pas donner les dîmes et les offrandes. Ça, c'est voler Dieu. C'est très grave. Très grave. Il y a des gens qui choisissent de ne pas donner la dîme. Tu te fais du mal à toi. Tu n'es plus sous la protection de la cuirasse, de la justice. Il y a une faille quelque part. Ce n'est pas un homme que tu voles. C'est même Dieu que tu... Même si tu voles un homme, c'est grave. À plus forte raison, Dieu. Alléluia. Donc, chrétien authentique, faites attention. Revêtez-vous de la cuirasse, de la justice. Alléluia. Pour pouvoir rester authentique dans la foi. Parce que c'est un combat qui dure toute la vie, sans relâche. D'ailleurs, la ceinture, la cuirasse, et le troisième point que je vais traiter, qui représente les chaussures. Les chaussures qui sont les ailes que donne l'évangile de paix. Ce sont des armures qui ne quittaient pas le soldat sur le champ de bataille. Vous allez le voir couché, adormi, avec la cuirasse, avec les chaussures et avec la ceinture. Ça ne tittait pas. Même s'il s'assoit pour manger, pour se reposer. Ça, c'est standard. Ça ne titte jamais le soldat sur le champ de bataille. Alléluia. Donc, la ceinture, la vérité là, ça doit rester collé. La cuirasse, ça doit rester collé à nous. Et le troisième point, le troisième secret, c'est porter des chaussures. Ces chaussures-là, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Lisez au verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. À cette époque-là, les chaussures des soldats étaient munies de pointes pour les empêcher de glisser sur le champ de bataille. Si le terrain est boueux, c'est comme des crampons. Donc, c'est très important. Les chaussures, ici, nous donnent la stabilité. La stabilité dans l'église, la stabilité, justement, dans la paix. La paix que Dieu nous donne. Quand nous venons au Seigneur Jésus, il vient avec la paix. Il nous donne la paix. La paix que le monde ne peut donner. La paix que l'alcool ne peut donner. La paix que la drogue ne peut donner. Dieu nous donne la paix. Le fait même d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Que Jésus est avec nous. Que nous sommes collés à Jésus. Ça nous donne la paix. Et c'est très suffisant. Alléluia. Cette paix-là nous donne maintenant le zèle. Le zèle. Quand on est en paix. On est zélé, non? Même si on a des tribulations. Même si on traverse des tempêtes. Même si on traverse des difficultés. À cause de la paix qu'il y a à nous. Nous n'avons pas d'anxiété. Nous n'avons pas d'inquiétude. Nous n'avons pas de peur. Il n'y a rien qui va nous empêcher de dormir. Tu peux être là avec des factures comme ça. Tu ne sais pas comment faire pour payer. Mais avec la paix que Dieu t'a donnée. Quand tu rentres dans la nuit, tu n'as pas besoin de prendre de somnifères. Quand tu finis de prier seulement, tu dors jusqu'au matin. Alléluia. Tes enfants peuvent te causer toutes sortes de soucis. Mais à cause de la présence de Dieu en toi. La paix que Dieu te donne. Tu dors en paix. Tu pries. Justement, tu vas combattre pour ça. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas devenir fou. Alléluia. Pour cela, cherche la paix autour de toi aussi. Nous avons entendu parler de la paix ce matin. Ce que nous devons autour de nous. La seule chose que nous devons aux gens, c'est la paix. Ce n'est pas de l'argent. Quand tu vois quelqu'un, tu commences à le fuir parce que tu lui dois de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Ce que tu dois, c'est la paix seulement aux autres personnes. Il faut chercher la paix avec ton mari. Cherche la paix avec ta femme. La paix avec les mames de l'église. La paix au travail. Parce que tu as même la paix en toi. Donc, il faut chercher et poursuivre la paix. Alléluia. Et surmonter justement le mal par le bien. Alléluia. Au nom de la paix, décide de pardonner. Décide de pardonner. C'est une décision. Ça ne veut pas dire que le mal n'est pas là. Quand tu vois la personne qui t'a causé le tort, ça bouillonne en toi. Et tu as envie de serrer la personne. Tu as envie de rendre le mal. Mais décide. Prends la décision. Simplement de pardonner. Quand bien même tu as encore mal en toi. Quand bien même la douleur est en toi. Quand bien même tu as envie de manger la personne. Prends la décision de pardonner. Ne rends pas le mal par le mal. Alléluia. C'est très difficile, mais c'est possible avec le Seigneur Jésus. Si on est vraiment un chrétien authentique, on peut demander dans la prière et dans le jeûne. Et quand Dieu donne la capacité de pardonner, on est vraiment capable de pardonner. Tout ça là, ça vient de Dieu. Si Dieu met le pardon à nous, nous pourrons effectivement pardonner. Parce que notre seule décision est insuffisante. Nous nous basons toujours sur Dieu pour pouvoir vaincre. Alléluia. Voilà, nous allons passer au quatrième secret. C'est le bouclier de la foi au verset 16. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Le bouclier, c'est quelque chose qui pouvait couvrir l'être en entier. J'ai noté les dimensions. C'était 80 cm sur 1,50 m. Donc, c'est fabriqué, je ne sais pas, je pense à base de peau. Et on enduisait d'huile. Et la personne pouvait se mettre derrière justement le bouclier pour sa protection. Quand la flèche vient percer le bouclier, parfois, c'est des flèches enflammées. Quand la flèche vient avec la flamme, ça brûle tout ce que ça touche. Mais ce bouclier a la propriété d'éteindre justement la flamme pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Et ce qui peut nous protéger justement contre les traits enflammés du diable, c'est notre foi. Ceux qui étaient là ce matin ont entendu parler de la foi. Ce n'est pas la foi universelle. On dit qu'on appartient à la même congrégation. On croit tous au Seigneur. Ce n'est pas de ça. C'est la confiance en Dieu. La foi qui persévère dans la parole de Dieu et dans ses promesses. Quand le diable vient, avec ses traits enflammés, tu peux contrer justement ses traits enflammés par la parole de Dieu, par la foi en Dieu. Et je veux illustrer ça avec Shadrach, Meshach et Abernego qui étaient devant un roi. Un roi qui avait dressé une grande statue et qui voulait amener justement le peuple de Dieu à adorer une statue. Le peuple de Dieu sait qu'on adorera d'autres dieux que l'éternel. On n'a pas le droit d'adorer un autre dieu. Mais ce roi, le diable est passé par ce roi-là. Et il voulait obliger justement ces trois jeunes gens à pécher contre l'éternel en se prosternant devant une idole. Mais ces hommes, ils ont mis leur confiance en Dieu puisqu'ils ont choisi leur camp. Ils ont dit qu'ils sont dans le camp de Dieu. ils ont vu tout de suite la manigance du diable. Et ils ont dit non, ils ne vont pas se prosterner devant la statue-là. Alors le roi a changé de couleur. Il est devenu comme une tomate. Certainement que ses yeux sont sortis. Et toute sa colère s'est manifestée. Ça, c'est le diable encore qui s'est manifesté vraiment à travers ce roi-là. Et il a ordonné qu'on chauffe sept fois la fournaise pour qu'on puisse les jeter là-bas. Mais ces trois compagnons de Daniel se sont basés sur la parole de Dieu. Se sont basés sur la confiance en leur Dieu pour dire qu'en tout cas, Dieu ne va pas nous laisser périr. Dieu est avec nous. Nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas accepter de pécher parce que Dieu est avec nous. Et même si Dieu décide de ne pas nous secourir de ta mêla, nous n'allons pas flancher, nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas pécher. Ils ont mis leur foi en Dieu. Ils ont fait vraiment le choix. Un vrai choix. Anita Pierce nous avait dit un jour ici que pendant notre marche chrétienne, on est toujours devant un choix à faire. le choix de pécher ou de ne pas pécher. Et puisque nous avons foi en Dieu, choisissons de ne pas pécher. Elle parlait aux jeunes gens et elle avait donné l'exemple de Joseph qui avait fait le bon choix de ne pas aller avec la femme de Potiphar. Il avait le choix. Il n'y avait personne pour les empêcher, pour l'empêcher de commettre ce que la femme voulait. Mais il a choisi. Il aime Dieu. Il a sa foi en Dieu. Il a dit à la femme là, moi j'ai le pouvoir sur tout, sauf toi. Sauf toi là, ça sous-entend que Dieu interdit ça. Je ne peux pas aller avec toi. Toi, tu es la femme de mon maître. Je n'ai pas le droit. Ça aurait été certaines personnes, ah, elles vont sauter sur l'occasion. Mais lui, il a fait le choix. Il a dit non, j'aime Dieu. Je ne peux pas faire ça. Ma confiance est en Dieu. Même la tunique que tu as retirée, que tu veux montrer à ton mari, ça ne me fait pas peur. Je reste ferme dans ma décision. Parce qu'il pouvait dire, ah, c'est comme ça, ah non, tu vois, tu vois, non, on va s'entendre quoi. Donne-moi mon habit. Et puis bon, une fois, pas deux fois. Et puis, ni vu, ni connu. Mais il a dit, tant pis, tu peux garder ma tunique. Montre-la à ton mari. Ce n'est pas grave. Je n'ai personne pour me défendre. Et on l'a jeté en prison. Mais il est resté ferme dans la foi. C'est de cette foi-là qu'il faut avoir pour éteindre les traits enflammés du diable. Parce qu'il vient avec toutes sortes de ruses. Il vient, la ruse là ici, c'est les péchés, toutes sortes de péchés. Il vient pour que nous puissions commettre des péchés. Alors nous pouvons éteindre les traits enflammés du diable, en refusant, en faisant le bon choix de ne pas obéir au diable. Parfois, on a peur. Si je montre ma foi ici, je peux perdre mon travail. Si je ne fais pas comme tout le monde, je peux perdre mon travail. Et si tu perds ton travail, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Tu l'as fait pour Dieu. Dieu est descendu dans la fournaise ardente. Et le roi était obligé de délivrer les trois compagnons de Daniel. Dieu ne va pas, Dieu n'est pas injuste pour te laisser. On va te chasser de ton travail parce que tu as refusé de commettre un péché. Mais Dieu va te donner un travail meilleur. Alléluia. Alléluia. Au Burkina Faso, moi, j'étais sage-femme. Dieu sait combien d'enfants j'ai mis au monde. Beaucoup, 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 beaucoup. Et là, un jour, j'étais assise là. Un jeune homme, il arrive en sueur. Madame, venez, je vais vous parler. Je vais à côté. Il me dit, ah, madame, j'ai joué avec ma femme. Elle vient d'accoucher. On s'est amusé. Et puis voilà, elle est enceinte. et je viens pour voir ce que tu peux faire pour moi. J'ai dit, mais va à la consultation. Mais non, tu n'as pas compris. Donne-moi un rendez-vous pour enlever ça là. Parce que l'enfant est encore petit. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne fais pas des choses comme ça. À l'école, on ne nous a pas appris. Même si on nous avait appris comment faire. Moi, je ne suis pas dans ce truc là. Mais non, tu sais, il faut le faire parce que, parce que, parce que, moi, je crains Dieu. Il dit, si tu cherches partout dans le monde, quelqu'un qui craint Dieu, c'est bien moi. Fais seulement. J'ai dit non, 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 non. Avec moi, ça ne marche pas. Il a tout fait. Il a vu que oui, avec moi, ça ne marche pas. Et il est parti. Et après, j'apprends que parmi nous, on a eu une collègue, quand elle est de garde, elle aime travailler seule. Parce qu'elle, elle pratique des choses comme ça. Et ce jour-là, l'homme s'est trompé. Il est venu, c'était moi. Ça n'a pas marché. Mais cette femme-là, elle donne des rendez-vous à des femmes. Elle fait des avortements. Elle prend de l'argent. D'après que ça paye beaucoup. Ça paye beaucoup. Moi, j'ai expliqué à mes collègues le lendemain, elles me disent que, toi, tu ne sais pas chercher l'argent. Tu penses que tout le monde va accepter de manger ce que toi, tu manges à la maison là. Elles font ça pour boire la bière, manger la viande, manger si, 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 tout le monde ne va pas accepter de vivre comme tu vis là. Moi, jamais, je ne le ferai pas. Même si je dois boire de l'eau pour dormir, je préfère boire de l'eau pour dormir que de manger les cuisses de poulet, les cabris, les quoi, quoi, boire de la bière et rentrer, je vais dormir même comment. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, le bouclier de la foi, la foi, ça nous protège contre les péchés. Alléluia, contre les très enflammés du diable. Il y a beaucoup, hein? Je continue ou bien j'arrête? Je continue? OK. Le cinquième secret, c'est le casque du salut. Ah, je reviens encore sur... Non, je continue. De toute façon, le Saint-Esprit est là. Le casque du salut, au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Prenez le casque du salut. Vous savez, dans l'armure du soldat à cette époque, je pense qu'aujourd'hui, les soldats ne portent plus du casque, hein? Ils portent encore des casques? Des casques. Le casque protège la tête parce que dans le combat corps à corps, l'ennemi cherche la tête. S'il touche ta tête seulement, c'est fini pour toi. Si tu es décapite, c'est fini. Donc, le salut protège la tête. Satan essaie de détruire justement l'assurance du chrétien authentique. Il va passer par les pensées, passe par la tête, là. Il vient, il attaque par les pensées pour détruire justement notre... Pour nous faire douter de notre salut, enlever l'assurance et puis enlever la paix dont je parlais tout de suite, là. Il vient, il envoie des doutes, il envoie le découragement. Mais, il faut porter le casque du salut. Tout ce que je cite maintenant, là, doit faire l'objet de notre prière quotidienne. Comment tu vas porter le casque du salut ? Si toi-même, tu ne confesses pas et puis tu ne te répètes pas tous les jours, je suis sauvée. Je suis sauvée par le sang de Jésus. Le salut, là, il est à moi, là où je suis. Si je meurs, je vais au ciel, je suis sauvée. Si je me répète ça tout le temps, tout le temps, même si le diable vient n'importe quoi, moi, je ne serai pas vaincue parce que je me répète tout le temps, je suis sauvée. Vous savez, notre salut, il est protégé. C'est Dieu qui s'occupe de protéger notre salut, là. Alléluia. Quand le peuple d'Israël était en Égypte et que l'ange de l'extermination devait passer, il y avait le sang de Jésus à la porte. Quand l'ange vient, il voit seulement le sang, il passe, le salut est assuré, n'est-ce pas? Que la personne soit à l'intérieur en train de trembler, ça ne change rien. L'ange ne va pas rentrer, l'exterminateur ne va pas rentrer à cause du sang. Donc, notre salut, il est protégé par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, il ne faut même pas écouter les mensonges du diable. Quand il vient, il dit, ah, est-ce que toi, tu es sauvé avec ce que tu as fait, là? Avec tout ce que tu as fait. Voilà, tu as fait ça. Il fait la liste. Ah, toi, tu n'es pas sauvé. Non, tu es sauvé par le sang de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que si tu confesses tes péchés, tu demandes pardon le sang de Jésus. Te lave de tout péché. Alléluia. il ne faut pas accepter de tomber dans le piège du sentiment de culpabilité. Beaucoup de personnes sont la proie de l'ennemi par le sentiment de culpabilité. Et, elles se laissent aller. Comme je suis coupable, comme je n'ai plus la vie éternelle, comme je suis condamnée, alors je peux me permettre tous les péchés du monde. De toute façon, je vais aller en enfer. Alors, je me mets à mentir, je me mets à accuser les gens, je me mets à me décourager facilement, je me mets à faire tout parce que de toute façon, les carottes sont cuites. À quoi ça sert? À quoi ça sert de venir à l'église? À quoi ça sert de lire la parole de Dieu? À quoi ça sert de se conformer encore à la parole de Dieu puisque la condamnation... Vous savez, quand une idée vient, vous condamne, comme le juge, il fait tout, 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 et puis il arrête maintenant, tu es condamné à tant d'années, de prison. Quand vous avez une idée comme ça qui vient, qui vous condamne, rejetez, parce que ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu vient, c'est pour encourager, c'est pour t'amener à la répentance, c'est pour t'assurer de ton salut, ce n'est pas pour te condamner. Donc, refuser, il faut porter le casque du salut. Porter le casque du salut. Jean 6, 36, et Jean 6, 37 à 39. On va lire là pour voir qu'est-ce qui est écrit. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. jusqu'à 39. Car je suis descendue du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Nous avons l'assurance de notre salut parce que quelqu'un s'en occupe. Il s'appelle Jésus. Dieu t'a donné à Jésus et Jésus s'occupe de toi. Il a dit qu'il ne va pas te perdre. Quel est ce diable-là qui va venir t'enlever de la main de Jésus? Quel est ce démon qui va venir t'enlever de la main de Jésus? Rien. Alléluia. Donc, reste seulement obéissant à la parole de Dieu et Satan ne pourra pas te nuire. Alléluia. Nous allons continuer avec le sixième secret, c'est l'épée de l'Esprit au verset 17 toujours. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. vous savez, dans Jean 17, 17 Jésus a fait une prière et il a dit sanctifie-les par ta parole. Jean 17, 17 Jésus a demandé à Dieu de nous sanctifier par sa parole qui est la vérité. On l'a ? Jean 17, 17 Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. À El Shaddai, les prières de délivrance sont rares parce que le pasteur est clair. il a dit il est capable de prier et puis les gens vont tomber ici et puis certaines personnes vont vomir. Elles vont être délivrées et après la personne ne va pas se laisser sanctifier par la parole de Dieu. Elle ne va pas lire la parole de Dieu. Elle ne va pas se conformer à la parole de Dieu. Elle va aller recommencer les mêmes péchés et les démons qui ont été chassés vont revenir. Ils vont venir voir que waouh la place là est propre. Le Seigneur Jésus n'occupe pas les lieux. Ils vont aller chercher d'autres démons plus méchants que eux. Ils vont venir occuper les lieux. Et on va amener encore la personne devant le pasteur. Le pasteur va chasser au nom de Jésus. Toute l'église va se lever au nom de Jésus chasser les démons. D'accord. on va partir. Ils partent parce qu'on a la capacité. On a l'autorité de les chasser. Ils sortent. Ils reviennent. Ils voient que toi tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu commets les mêmes péchés qui les appellent à venir là. Ils vont aller encore chercher des esprits méchants. Combien ? Sept fois. C'est ça ? Sept fois. Donc si tu viens une fois avec un esprit méchant on les chasse il va chercher sept autres ça fait combien ? Huit. On les chasse. Eux ils reviennent ils voient que toi tu ne te conformes pas à la parole de Dieu. Ils reviennent avec sept fois huit ça fait combien ? soixante-quatre. Donc ça ne fait que se multiplier. Hein ? Plus plus les huit voilà. Donc ça ne sert à rien. Ici la parole là qui est une épée c'est pas ça ne sera pas ça ne veut pas dire qu'on doit faire un combat corps à corps avec le diable et l'attraper le mettre pas à terre et puis voilà c'est fini. Non. La vérité là l'épée de l'esprit c'est d'utiliser justement la parole de Dieu et c'est tout. Donc il faut lire la parole de Dieu la connaître la comprendre et se conformer simplement à la parole de Dieu. c'est tout et ça c'est une épée qui perce vraiment le diable. Ah là 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 quand le diable voit que tu as compris d'ailleurs le Seigneur Jésus il a donné l'exemple du sèmeur Alléluia le sèmeur vient il sème il voulait parler de la parole de Dieu il y a certaines personnes qui ne comprennent même pas le sens de la parole de Dieu donc le diable vient sème le doute il vole ce que les personnes ont reçu d'autres ont le coeur tellement dû que la parole de Dieu ne peut rien produire en eux Alléluia il n'y a que 25% qui soient capables de comprendre la parole de Dieu de se conformer à la parole de Dieu et de produire des fruits 60 70 100 peut-être 1000 qui sait Alléluia si tu veux être vraiment un chrétien victorieux il faut faire partie de ces 25% là là tu pourras dire que la parole de Dieu est une épée à double tranchant la parole de Dieu est une épée pour justement combattre d'une manière offensive l'ennemi parfois aussi défensive parce qu'il vient il faut connaître la parole de Dieu pour se défendre aussi Alléluia mais ça ne veut pas dire qu'on passe tous les temps à dialoguer avec le diable et puis à ce moment tu vas devenir fou tu parles lui il parle lui il parle toi tu parles tu parles toute la journée à quel moment tu vas aller à l'école à quel moment tu vas aller travailler à quel moment tu vas vaquer à tes occupations tu vas devenir fou étudie simplement la parole de Dieu et mets en pratique la parole de Dieu Alléluia sanctifie-les par ta parole c'est-à-dire mets-les à part par ta parole on ne peut pas mettre quelqu'un à part si cette personne ne se conforme pas à la parole de Dieu la mise à part là c'est ça sanctifie-les par ta parole Jésus aussi a été sanctifié il est venu il a accompli l'oeuvre parce qu'il a été sanctifié il a été mis à part donc c'est la même chose l'épée et je termine maintenant avec le neuvième ou bien c'est quoi septième c'est la prière je disais à un moment donné qu'on devait mettre ces points-là ces armes les armes dont j'ai parlé il faut prier chaque jour pour ça pour que ça reste en nous chaque jour que tu te lèves tu pries tu dis que tu as la vérité pour ceinture tu as la cuirasse de la justice tu as les chaussures à tes pieds pour chaussures le zèle que donne l'évangile tu as le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable tu as sur toi le casque du salut et tu as l'épée de l'Esprit Saint Alléluia il faut faire en tout temps des prières par l'esprit des prières et des supplications je ne sais pas expliquer quand je parle ça coule ici voilà il y a quelque chose d'important que je vais expliquer quand quelqu'un est possédé par les démons la personne elle est comment ? tourmentée n'est-ce pas ? les démons la tourmentent elle est tourmentée leur présence tourmente la personne c'est la même chose pour un chrétien qui prie une famille qui prie ça fait l'effet inverse vous tourmentez le diable il est tourmenté de la même manière que les esprits méchants tourmentent une personne vous voyez la personne elle est tourmentée elle parle seule elle ne sait pas ce qu'elle elle n'est plus maître d'elle-même la même chose quand vous êtes dans la prière régulièrement le diable il est tourmenté ses démons sont tourmentés alléluia ils n'ont pas la paix donc s'ils sont chez vous par exemple vous avez un enfant rebelle caractérisé par la présence des démons vous faites tout ne vous en faites pas ne pleurez pas beaucoup ne continuez pas de pleurer priez organisez des temps de prière dans votre maison et avec le temps l'enfant va être délivré parce que les démons ils vont être tourmentés par la prière ça les tourmente ça les tourmente ils ne peuvent pas rester ils ne peuvent pas rester papa nous donnait l'exemple de quelqu'un qui a été au grand marché de Ouagadou une femme une femme chrétienne elle a suivi la mode elle est allée acheter un pain les trois pains un nouveau pain qui vient de sortir elle met le pain sur le siège arrière et à un moment donné elle voit un monsieur assis derrière qui lui dit de faire demi-tour elle était saisie elle n'avait pas pris quelqu'un dans sa voiture le pain n'y était plus le pain est devenu une personne et lui a dit ne m'amène surtout pas là où tu veux aller parce que là-bas il prie tout le temps je n'ai pas ma place là-bas je ne peux pas aller là-bas et comme elle a été prise de peur elle a fait demi-tour et elle a regardé encore dans ce rétroviseur l'homme n'y était plus c'était le pain donc elle n'a pas cherché à se faire rembourser elle est allée déposer le pain dans le marasin elle est repartie je ne sais pas comment expliquer ça mais voilà terre à terre c'est ce que la personne a reçu elle a vu et elle a elle a entendu je ne sais pas comment interpréter mais ce qui est sûr le monsieur lui a dit ne m'amène pas chez toi parce que chez vous on prie beaucoup alors je n'ai pas ma place là-bas je ne peux pas tenir là-bas je ne peux pas aller là-bas Alléluia la prière c'est quelque chose de très très important dans notre combat de tous les jours on ne peut pas exclure la prière on peut prier en conduisant on peut prier en faisant le foufou on peut prier même à la toilette quand tu sais que tu sens que tu es accablé au travail va à la toilette tu vas t'asseoir là-bas tu pries bien tu te lèves tu tires la chasse puis tu ressors c'est très efficace la prière la prière Alléluia donc les femmes de distinction je n'ai pas voulu parler de Abigail de Ruth de Naomi d'Elisabeth ou de la mère de Jésus j'ai voulu seulement parler du combat qu'il y a pour rester une femme de distinction il faut combattre c'est un combat qui dure toute la vie pour rester un chrétien authentique si on reste un chrétien authentique jusqu'au but vous voyez toutes les promesses que j'ai citées c'est pas tout il y a peut-être d'autres promesses encore voilà que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur nous aide toutes à être des chrétiens authentiques à l'exemple de Job le diable est allé mais il n'a pas vaincu Job il a enlevé tout 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 il a même enlevé la santé de Job il a volé ses enfants il a volé ses biens toutes ses richesses sa femme était tellement découragée qu'elle lui a dit elle préférait même le voir mourir que de le voir souffrir comme ça mais Job est resté fidèle jusqu'au bout selon les témoignages que Dieu a donné au diable Dieu a dit au diable vas-y éprouve-le tu verras le diable a effectivement vu que Job était authentique donc si Job l'a été toi aussi tu es capable de l'être alléluia que Dieu nous bénisse alléluia alléluia y'a-t-il une femme de distinction dans la salle wow je suis fier de vous mes chères filles je suis très fier de vous parce que vous êtes distingués alléluia et les hommes ne soyez pas tristes vous savez qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire à côté d'un homme derrière un homme derrière un grand homme il y a une grande femme hein alléluia donc ça veut dire que les femmes distinguées là grandes ce matin elles se tiennent toutes derrière 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 vous mes chers hommes alléluia alors nous sommes heureux de ce que Dieu fait et cet après-midi j'aimerais que nous puissions prier c'est un combat attends on va prier pour les gens c'est un combat on est engagé dans un combat et effectivement si nous ne réalisons pas que c'est un combat on va faire toujours les montagnes les montagnes russes hop down hein des hauts et des bas et ma prière est que nous puissions mener une vie non pas linéaire parce que je ne veux pas qu'on reste comme ça voyez une vie ascendante alléluia que là où nous sommes l'année prochaine à la même époque quand on va avoir le week-end des femmes que chacun dise oui voilà où j'étais en 2013 en 2014 voilà où je suis en 2015 voilà où je suis en 2016 voilà où je suis en 2017 et puis on va monter 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 jusqu'à Jésus même trouve que c'est bien de rester avec lui alléluia et c'est ça le plan de Dieu pour nous et je le bénis est-ce que nous pouvons nous lever et on va prier c'est un combat j'aimerais que nous prions pour les familles d'abord les familles si vous êtes mariés vous avez votre femme à côté de vous prenez-la par la main voilà alléluia si vous avez vos enfants à côté prenez-les juste avec hein et si vous n'êtes pas à côté de votre mari allez le trouver maintenant non s'il est dans la salle je veux dire hein voilà hein si votre mari est dans la salle allez le trouver et on va prier amen voilà alors ceux qui sont mariés et qui n'ont pas leur femme ni leur mari à côté mettez la main sur votre coeur parce que c'est là qu'ils se trouvent amen voilà oui Annie toi tu mets les deux mains sur le coeur alléluia on va prier on va prier on va prier que le Seigneur nous aide en tant que famille à refléter son image sur la terre à être une famille victorieuse c'est ce que nous avons appris aujourd'hui Dieu nous veut des hommes et des femmes victorieux et nous voulons proclamer cette victoire aujourd'hui vous savez je suis un soldat pour ceux qui ne le savent pas je suis un soldat ma formation c'est militaire et la guerre je connais et vous savez où se gagne le premier lieu où la guerre se gagne vous savez où c'est où ça dans toutes les armées où on gagne la guerre le premier endroit où on gagne la guerre vous ne connaissez pas dans la tête qui a dit ça ah ça ne m'étonne pas donc la guerre écoutez-moi bien toutes les armées tous les généraux vous le diront la guerre se gagne d'abord dans la tête si vous réussissez à mettre dans la tête de vos soldats qu'ils sont les meilleurs qu'ils ont les meilleures armes qu'il n'y a personne comme eux et qu'ils ne peuvent pas être vaincus vous êtes parti pour gagner la guerre alors c'est pourquoi je voudrais que voilà en famille nous allons livrer cette bataille-là cet après-midi la bataille se gagne dans la tête et nous voulons le proclamer nous ne sommes pas faits pour la défaite nous sommes créés pour vaincre alléluia alors voilà élevons nos voix et prions prions pour nos familles prions pour nos enfants proclamons la victoire parce que nous sommes dans la victoire alléluia Seigneur merci merci cet après-midi parce que tu as préparé la victoire pour nous et nous sommes façonnés pour la victoire parce que notre combat ce n'est même pas nous qui le livrons c'est toi qui combats pour nous et nous nous gardons le silence cela a montré dans la vie du peuple d'Israël dans tout leur combat tu as été là au devant d'eux et tu les as sortis victorieux de toutes ces attaques en ouvrant la main rouge pour qu'ils la franchissent à sec en faisant tomber les murailles de Jéricho en ouvrant toutes les portes pour qu'ils entrent dans le pays promis tu as promis et tu as réalisé ce que tu as promis c'est pourquoi cet après-midi je sais que nous qui avons maintenant l'esprit de Dieu avec nous nous qui avons la couverture du salut sur nos têtes nous sommes vainqueurs en tant que famille nous sommes vainqueurs je prie Seigneur pour que toute famille de El Shaddai sorte dans la victoire marche dans la victoire entre dans la victoire saisisse la victoire que tu as acquise à la croix du calvaire pour nous que les hommes qui n'ont pas de travail trouvent un bon travail au nom de Jésus que les femmes qui n'ont pas de travail trouvent un bon emploi au nom de Jésus que les enfants qui sont devenus rebelles reviennent dans de bons sentiments au nom de Jésus que les familles qui se divisent soient réunies cet après-midi au nom de Jésus merci d'apporter la paix tu es le prince de la paix et tu nous appelles à marcher dans la paix merci infiniment Seigneur de nous accompagner dans la victoire cet après-midi au nom de Jésus Amen Alléluia gloire à Dieu alors nous allons prier pour ceux et celles qui se préparent à fonder une famille parce que je bénis Dieu pour les jeunes gens que Dieu nous donne je bénis Dieu pour les jeunes filles que Dieu nous donne voyez quand l'équipe de Louange était là je regardais je dis Seigneur merci merci parce que tu as mis des femmes de valeur dans cette église non seulement des femmes mais des jeunes filles de valeur et qui vont fonder des familles de valeur alors nous allons prier que Dieu se manifeste dans la vie de nos enfants Amen que ce soit les garçons ou les filles prions pour qu'ils aient des mariages bénis des mariages heureux des mariages où ils n'auront pas à livrer toutes les batailles que nous parents nous avons livrées pour qu'ils viennent au monde Amen prions Seigneur merci pour nos enfants merci pour les jeunes garçons merci pour les jeunes filles tu as préparé de bons mariages pour eux et nous réclamons pour eux de bons mariages nous voulons voir ta gloire dans leur vie nous les éloignons de devant eux tous les envoyés les émissaires du diable qui vont les détourner qui vont les empêcher d'entrer dans la gloire Seigneur nous bénissons chacun de nos bien-aimés et nous nous attendons à toi parce que tu es le Dieu qui a fait la promesse et tu réaliseras ta promesse que les filles jeunes filles soient bénis que les jeunes garçons soient bénis que ta grâce et ta faveur soient sur chacun d'entre nous merci pour tout ce que tu as fait à toi seul honneur et gloire au nom de Jésus Amen Alléluia 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 Gloire à Dieu alors pour terminer je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a un besoin très urgent pour lequel vous voulez que l'on prie je voudrais qu'ensemble en tant qu'église nous puissions prier pour vous nous sommes une famille et si vous avez un besoin en famille nous voulons porter ce besoin devant le trône de la grâce est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin tellement sérieux oui Madeleine pour tes enfants Amen voilà Amen Magalie qui a prêché ce matin je vous recommande le CD ou le DVD aussi de ce matin en même temps que celui qui vient d'être prêché Magalie qui a prêché ce matin a un tout petit peu relevé le témoignage de notre soeur Madeleine qui a perdu son mari il n'y a pas très longtemps et qui était un peu déboussolée mais par la grâce de Dieu elle le prend les choses en main et Dieu l'assiste nous voulons prier pour ses enfants que Dieu qui a déclaré dans sa parole être le père des orphelins et le défenseur de la veuve qu'il s'occupe de ses enfants qu'il parle à ses enfants qu'il les visite qu'il les touche afin que ses enfants soient totalement consacrés à lui prions Seigneur merci pour pour les enfants de Madeleine merci pour Patricia merci pour Sophie merci de te manifester dans leur vie nous les bénissons cet après-midi c'est pour Sonia que ta faveur les accompagne que ton onction coule sur leur vie nous les entourons de ta protection de ta grâce nous bénissons Madeleine afin que tu continues l'œuvre que tu as commencé dans sa vie qu'elle voit ta gloire au nom de Jésus qu'elle voit ta gloire soyez béni que l'onction de l'esprit de Dieu vous couvre et que Dieu pourvoie à chacun de vos besoins au nom de Jésus Amen Alléluia Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu nous acclamons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses merci beaucoup Maman Déborah Dieu te bénisse Dieu te bénisse